Frérot, là-là, il faut être très concentré parce que ça va être très intense. VanEck, une grosse société de gestion d'actifs qui a plus de 75 milliards de dollars sous gestion. Les REF viennent de partager leurs 15 prédictions crypto pour 2024. Dans ces prédictions, il y a des pistes sur des narratifs à fort potentiel, sur des cryptos et des blockchains qui pourraient exploser en 2024. Frérot, là-là, on va voir tout ça ensemble. Je t'explique comment ça va se passer. On va analyser chacune de ces prédictions ensemble. Je vais te partager ma lecture de ces dernières. et je vais te laisser le soin de te les approprier et de les apprécier à ta manière. Donc là, frérot, c'est une vraie conversation entre bonhommes. Il n'y a pas de pleureuses. Il n'y a aucun conseil en investissement. Et si jamais tu veux rejoindre le challenge qu'on est en train de faire, où le but est de passer de zéro à 1000 dollars, tu peux le faire. Le lien sera en description. Et en t'inscrivant lundi, tu vas recevoir le lien vers le canal Telegram Secret où je te partage toutes les missions qu'on est en train de faire avec des mini-vidéos privées. Avant de commencer, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sur les vidéos. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour la force. Premier grand gagnant. Félicitations à toi et merci pour la force. Alors, tu retroueras le Telegram dans la newsletter lundi par mail. Je ne peux pas le partager publicement, frérot. Je suis désolée. Merci pour la force en tout cas. Deuxième grand gagnant. Félicitations à toi et merci pour la force. Alors, quand il y a des bras quoi, trois chiffres, ouais, le potentiel AirDrop peut être généreux. Ça, c'est sûr. Mais après, encore une fois, personne ne peut prédire l'avenir. En tout cas, merci beaucoup pour la force et félicitations à toi. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant, tu connais. Si tu ne connais pas, je suis ton d'assure. Ici, on parle crypto, DeFi, pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zepo. Boisson sur le tech. Et c'est parti, frérot, on commence. Par contre, frérot, vingt ex et des gamins, dans tous les cas, on va voir ensemble les prédictions et tu me diras ce que tu en penses. Mais dès le début, ils annoncent la couleur. En haut, ils parlent de Bitcoin, Ethereum, NFT et Solana. Ils sont en train de mettre Solana au même niveau qu'Ethereum et Bitcoin. Je t'ai partagé les faits. Je te laisse les apprécier à ta manière. Maintenant, prenons la première prédiction. Selon eux, au premier semestre 2024, l'économie américaine devrait rentrer en récession. Von Heck prédit aussi que les ETF Bitcoin Spot devraient être validés et accueillir des afflux importants d'investissement. Il compare même l'engouement qu'il pourrait y avoir autour des Bitcoin ETF à l'engouement qu'on avait pu observer au lancement de l'ETF relié à l'or, l'ETF Gold, qui s'est lancé en novembre 2024. Cet ETF a reçu environ 1 milliard de dollars d'investissement pendant les premiers jours de son lancement. Ce succès pourrait être similaire pour le Bitcoin. Et d'ailleurs, je l'avais aussi écrit dans le résumé que je t'ai fait en français. Les ETF Bitcoin pourraient recevoir environ 2,4 milliards de dollars au trimestre 1. Il faut se préparer, frérot. Tu vois ce que je veux dire ? Énormément d'argent risque d'arriver sur les marchés cryptos, en l'occurrence, le Bitcoin. Et la particularité des ETF Spot, ou au comptant en français, c'est que quand un investisseur décide d'investir dans l'ETF Bitcoin Spot, la personne qui gère l'entité, d'ailleurs l'ETF Bitcoin Spot, va devoir en acheter aussi. Donc c'est pour ça que ça pourrait éventuellement permettre d'avoir une pression acheteur sur le Bitcoin et avoir un effet positif sur son prix. L'avenir nous le dira. Encore une fois, on n'est que dans des spéculations. Nous n'avons pas de boule de cristal. On passe à la deuxième prédiction. Alors, le halving du Bitcoin, qui sera le quatrième, devrait se passer sans drama. Donc le halving, c'est un événement qui arrive tous les 4 ans où la quantité émise de Bitcoin est divisée par 2. C'est aussi un événement qui peut avoir des répercussions pas toujours positives chez les mineurs. D'ailleurs, Van Eyck poste que les mineurs qui ne seront plus profitables après le halving capituleront. Et à l'inverse, il y a des mineurs qui pourront émerger, voire leur revenu augmenter. Et Van Eyck a même prédit qu'un mineur coté en bourse pourrait x10 d'ici la fin de l'année. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais ces derniers mois, on a vu plusieurs entreprises qui faisaient des investissements colossaux dans des sociétés de minage. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de se préparer pour ça. Frérot, tout le monde est en train de se préparer. D'ailleurs, le prix du Bitcoin devrait aussi s'apprécier après le quatrième halving, même si on ne va pas avoir des hausses exceptionnelles comme des x50, comme on a pu voir lors de certains halvings précédents. Bon, troisième prédiction, le Bitcoin va faire un nouveau plus haut, all-time high. ATH, c'est le point le plus haut que le Bitcoin ait atteint en cours de son existence. Et au Q4, il devrait dépasser. Il me semble que l'ancien ATH, c'était 69 000 dollars, je me sens. En tout cas, là, il devrait encore exploser. Et il me semble qu'ils sont en train aussi de dire que le cours du Bitcoin pourrait être corrélé aux élections présidentielles qui se dérouleront aux États-Unis. Ce qui est assez drôle, c'est qu'ils disent également que si Bitcoin atteint les 100 cas avant décembre, il se peut que Satoshi soit nommé homme de l'année par le magazine Time. Donc, affaire à suivre. Mais tu vois qu'ils ont des prédictions très, très, très bullish quant à la valeur que le Bitcoin pourrait avoir en 2024. Maintenant, on va passer à Ethereum. Alors, selon Van Hecke, Ethereum ne va pas dépasser Bitcoin en market cap. En revanche, il faut savoir qu'Ethereum pourrait surperformer les plus grands stocks tech. Mais pas Bitcoin. Par contre, quelque chose qui est très important à souligner, c'est qu'ils disent que, attends, c'était où ? Que, voilà, que l'Ethere pourrait perdre des parts de marché contre d'autres plateformes de smart contracts, donc en l'occurrence des blockchains, qui ont moins d'incertitudes sur la question de la scalabilité comme Solana. Solana, qui est une blockchain très rapide et très scalable. Et on voit souvent une rivalité entre Ethereum et Solana, notamment sur Twitter. Mais je ne sais pas si tu as vu, il y a un cofondateur de Solana qui a souligné qu'il n'y a pas forcément de guerre entre les deux et que Solana a encore beaucoup de choses à améliorer avant d'atteindre une performance optimale. Mais ce qui est quand même très important à retenir, c'est que, malgré tous les points que Solana doit améliorer, il n'en demeure pas moins que ça reste actuellement une des blockchains, si ce n'est la blockchain qui a un potentiel très très élevé. Tu vois ce que je veux dire ? Attention frérot, là je veux quand même clarifier. Loin de moi la volonté de mettre Solana sur un piédestal, mais actuellement, les faits nous montrent que la blockchain est opérationnelle. Et au-delà de ça, la blockchain, Solana reçoit les louanges de plusieurs acteurs institutionnels. On a vu récemment qu'il y avait Ketihu, de la CEO Dark Invest, qui avait dit que Solana était plus rapide et moins chère qu'Ethereum. Donc en gros, elle parlait de manière très améliorative de la blockchain Solana. Là, on a Van Eyck qui nous parle aussi de Solana. C'est pour ça que c'est une blockchain qui est à suivre. Et encore une fois, frérot, je veux quand même clarifier les choses, je ne suis pas du tout maximaliste. Et il y a quelque chose que je te dis souvent, en crypto, il ne faut pas tomber amoureux. Et il faut changer ses thèses d'investissement en fonction des ressentis de marché. Donc si aujourd'hui, on est sur Solana, ça ne veut pas dire qu'on va se marier avec Solana à vie. Tu vois ce que je veux dire ? On est des mecs virils ici, on est des mecs virils. Mais il y a plusieurs indices qui nous montrent que Solana a un potentiel très fort. Et tu vois, parfois, tu essayes d'avoir des débats avec d'autres personnes, qui sont en train de parler mal de Solana. Mais quand je leur dis les refs, venez, on parle français, tu te rends compte que ça commence à bégayer. Parce que tu vois, quand tu analyses le potentiel d'une blockchain, certes, il faut analyser ses performances technologiques. Donc tu vas sûrement trouver d'autres blockchains qui sont peut-être plus rapides et moins chères que Solana. Mais ce n'est pas le seul élément à prendre en compte. Parce qu'en crypto, et ça marche pour n'importe quel aspect de la vie, ce n'est pas la meilleure tech qui gagne. Par exemple, si on parle de chants, ce n'est pas les chanteurs qui ont la meilleure voix, qui ont la plus grande carrière. Donc au-delà de l'aspect technique, il faut aussi regarder l'adoption. Est-ce qu'il y a des utilisateurs qui utilisent la blockchain de manière quotidienne ? Et sur Solana, on a pu voir qu'il y a une hausse de personnes qui l'utilisent. Et quel est le sentiment de marché ? Là, si on prend encore Solana, on peut voir qu'il y a de plus en plus d'acteurs institutionnels qui en parlent. Et les chiffres de la blockchain nous montrent aussi l'activité. Il me semble que récemment, Solana a même dépassé Ethereum en termes de volume de NFT. Quelle autre blockchain réunit tous ces éléments en un temps ? Après, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais si les gens viennent sur Solana, c'est parce qu'il y a des airdrops, il y a des opportunités d'airdrops à cinq chiffres. » Alors certes, c'est vrai, les récents airdrops que Solana a connus s'élevés à cinq chiffres et ça a peut-être ramener des mercenaires, des gens qui sont uniquement là pour l'argent. Moi, je te dis, les gens vont venir sur Solana pour l'argent de manière intéressée mais ils vont rester pour l'expérience. En tout cas, c'est mon avis personnel et encore une fois, frérot, on n'est pas marié à Solana, on est des mecs virils. Si demain, on voit qu'il y a une meilleure blockchain avec un meilleur potentiel, on va y aller. Mais je veux juste te partager ça pour que quand tu fasses tes réflexions, tu puisses analyser plusieurs points et ne pas mettre tes sentiments dans tes réflexions. Il faut essayer d'être le plus factuel possible. Bon, là, j'ai vraiment divagué mais on va continuer avec la prédiction suivante. Alors, selon VanEgg, les Layer 2 sur Ethereum vont capturer la majorité de la TVL des blockchain EVM compatibles et des volumes après le EIP 4844. Alors, EIP 4844, Proto Dank Sharding, c'est une mise à jour d'Ethereum qui vise qui vise à augmenter la rapidité des blockchains et à réduire les frais de transaction par blockchain. Là, j'entends les Layer 2 comme Polygon, Arbitrum, Optimism. Et donc, selon VanEgg, cette mise à jour pourra permettre à des blockchains d'émerger, mais il pense aussi que même si la liquidité va être fractionnée entre plusieurs L2, il y a 2-3 blockchains qui vont sortir du lot et ça pourrait potentiellement être Arbitrum ou Optimism. Il me semble qu'ils le disent ce que je l'avais noté ici. Non, c'était là. Ouais. C'est L2 pourrait. Donc, affaire à suivre. Et les blockchains L2 qui vont être les grandes gagnantes pourront aussi bénéficier d'afflux d'investisseurs, d'afflux d'argent et les pépites de cette blockchain pourront aussi émerger. C'est pour ça qu'il faut être très judicieux dans le choix de ces blockchains. Donc là, on passe à la prédiction suivante. Selon Van Eyck, l'activité des NFT va connaître un nouveau plus haut historique. Donc, les volumes des NFT vont monter. Ça va notamment être motivé par l'activité reliée au gaming et l'activité reliée aux offres sur le Bitcoin, notamment les ordinales. Alors, on en avait parlé il y a très très longtemps. Frérot, les ordinales, c'est pas à ignorer. Moi, j'avoue, j'avais la flemme. J'avais la flemme de me lancer dans ça. Parfois, frérot, la flemme, ça peut coûter très très cher. Et là, c'est l'expérience qui parle parce que je sais que dans le Club Alpha, on parle de plein de choses. Dans le Club Alpha, il y a des refs qui s'étaient positionnés sur les ordinales, les ordis, les inscriptions quand c'est sorti. Il y en a qui ont fait des fois 10, des fois 100. Ça peut aller très très vite. Et Von Haig pense que ces tendances vont encore grossir. Donc, à suivre. À suivre de très très près. Et là, il nous parle aussi d'une potentielle pépite qui pourrait émerger, le Stax. Donc, c'est un peu une layer 2 sur Bitcoin. Et aujourd'hui, elle est à peu près à la 54e position dans le placement des cryptos par Market Cap. Et selon Von Haig, elle pourrait rentrer dans le top 30. Je crois que je te l'avais mis aussi ici. Ouais. Stack STX à suivre de très très près. Prédiction suivante, Binance pourrait perdre sa place de numéro 1. Donc, on a vu tous les problèmes reliés à Binance. Donc, je pense que ce n'est pas surprenant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les nouveaux acteurs qui pourraient peut-être prendre sa place parmi les acteurs émergents. Von Haig mentionne OKX, Bybit, Coinbase et Bitget. Alors, tu sais que ma plateforme préférée actuellement, c'est Bitget. C'est la plateforme que j'utilise. Si tu veux la tester et si tu veux soutenir la chaîne, je te mettrai aussi mon lien d'affiliation en description. Mais voilà. Et on se rend compte aussi à quel point d'une année à l'autre, tout peut changer. L'année dernière, tout le monde était là en train de dire « Oui, Binance, c'est les meilleurs, ils vont rester. » Mais là, avec tous les problèmes que connaît la plateforme, attention, je ne suis pas en train de dire qu'elle va mourir. Von Haig n'est pas en train de dire non plus qu'elle va mourir. Ils sont juste en train de prédire qu'elle pourrait perdre sa place de numéro 1. Encore une fois, c'est une prédiction. personne ne connaît l'avenir. Donc, je te laisse apprécier ces faits à ta manière et si tu as un avis qui diverge, n'hésite pas à le partager en commentaire. Maintenant, on va parler des stable coins. Alors, selon Von Haig, la capitalisation de marché des stable coins pourrait aussi atteindre un nouveau plus haut. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que selon eux, grâce à Mika, voilà, en fait, Mika, c'est une des raisons qui pourrait faire que la market cap des stable coins va s'apprécier. Mais au-delà de ça, Von Haig pense que l'USDC va dépasser l'USDT en termes de capitalisation de marché grâce à une adoption institutionnelle des stable coins qui vont préférer l'USDC à l'USDT. Et tu sais pourquoi ? Je t'en avais déjà parlé mais je vais te le redire vite fait. En fait, l'USDT, c'est un peu le bad boy, le méchant garçon, on fait un peu des bails sombres alors que l'USDC c'est vraiment le premier de la classe, il veut vraiment être en règle, il avance main à main avec les régulateurs, on n'a rien à leur reprocher. Mais bizarrement, actuellement, la plupart des investisseurs préfèrent le bad boy parce qu'actuellement, l'USDT, c'est le stable coin qui a la plus grande marque de cas. Et d'ailleurs, frérot, je suis sûre que toi aussi c'est l'USDT. Mais frérot, je te connais, je sais que, attention, je ne suis pas en train de dire que tu es dans des bails grosso, mais je suis juste en train de dire que tu utilises l'USDT. En tous les coins, on n'est pas dans le jugement. On n'est pas dans le jugement mais t'inquiète frérot, moi aussi j'avoue, j'ai l'USDT. Mais bon, à suivre. Et aussi, Van Eyck prédit qu'on pourrait voir des actions en justice contre Tron et Justinson. Ils disent aussi que ça pourrait contribuer à la perte de part de marché de Taser. Je ne sais pas s'il y a un lien entre Tron et l'USDT. En tout cas, affaire à suivre, je te partage les prédictions, frérot, je te laisse les apprécier à ta manière. Prédiction suivante, la perte de marché des DEX pourrait également s'apprécier et atteindre de nouveaux sommets. Ce qui est très pertinent, c'est qu'ils relient ça à plusieurs innovations technologiques. Par exemple, ils relient ça à la blockchain Solana de par ses améliorations elles pourraient accueillir de nouveaux utilisateurs qui vont apprécier le fait d'être sur une blockchain rapide avec des frais de transaction faibles ce qui n'est pas le cas sur Ethereum actuellement. D'ailleurs, même Arbitrum, j'ai comparé Solana et Arbitrum mais les frais de transaction sur Solana sont nettement moindres comparés à Arbitrum. Et là, qu'est-ce qu'on peut penser en tant qu'investisseur ou en tant que personne qui veut rechercher des cryptopépites ? Quels sont les DEX qui pourraient être gagnants sur Solana ? Tu vois ce que je veux dire ? NFA Dior Moi j'avoue là, j'en ai déjà en tête si tu es dans le Club Alpha je t'en ai partagé ça fait longtemps qu'on s'est positionné la position a déjà bien augmenté et bon là je te partage juste des petites pistes. L'autre chose qui pourrait aussi catalyser l'adoption des DEX c'est l'innovation de l'abstraction de compte qui permet au portefeuille d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités dont des paiements automatiques. Alors j'avais fait une vidéo dédiée à l'abstraction de compte je t'invite à la regarder si tu veux en savoir plus et je vais voir si j'avais noté autre chose ouais et aussi les solutions d'autogarde parfois c'est compliqué de traduire l'anglais au français mais en fait solution de self-custodial et ouais ah oui aussi quelque chose de très pertinent quand on dit des DEX c'est que les DEX qui listent des nouvelles cryptos vont être d'autant plus appréciés des investisseurs. Voilà le Voster doit essayer de faire des connexions frérot en tous les cas je t'inviterai aussi à relire à tête reposée toutes ces prédictions le lien sera en description tu auras le résumé. On passe à la suite alors là il y aura des nouvelles opportunités de rendement sur le Bitcoin et ça frérot c'est une narrative à ne pas sous-estimer encore une fois frérot j'ai raté les fois 10 les fois 100 sur les ordis mais la narrative du Bitcoin c'est que le début il y aura de plus en plus de cas d'usage du Bitcoin et notamment des layers 2 le Lightning Network qui est une solution de mise à l'échelle du Bitcoin attends là j'ai fait le résumé en français où j'ai partagé les infos de manière plus claire tac 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 ouais parce que grâce à la blockchain il y a des pays émergents qui peuvent vraiment faire des transferts de fonds de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus rentable et le Bitcoin c'est la layer 1 comme Ethereum les frais de transaction sont un peu plus élevés et le concept des layers 2 justement c'est d'avoir des frais de transaction plus faibles en étant basé et en héritant une partie de la sécurité de la couche 1 et donc là on parle en l'occurrence du Lightning Network et avec le développement de tous ces protocoles qui essaient de simplifier au maximum toutes les choses reliées à la blockchain il y aura de plus en plus d'utilisateurs qui vont pouvoir contribuer à cette économie qui vont avoir du Bitcoin et qui pourront notamment générer du rendement sur leur Bitcoin les détenteurs de Bitcoin vont voir des nouvelles opportunités pour faire de l'argent vers leur Bitcoin et ce qui est super bien et frérot si tu suis la vicémonie on en avait parlé Babylone c'est une layer une blockchain basée sur Cosmos qui va permettre aux détenteurs de Bitcoin d'avoir du rendement en proposant leur Bitcoin en stacking donc c'est un concept un peu nouveau j'avoue il faut que je creuse mais il pourrait avoir des nouvelles opportunités de rendement sur le Bitcoin donc tu vois le stacking de Bitcoin deviendra une narrative en 2024 et quand tu vois ok stacking Bitcoin narrative avoir potentiel il faut que tu puisses essayer de voir quels sont tous les autres projets qui gravitent autour tu vois ce que je veux dire parce que le Bitcoin ne pourra pas faire un fois 100 en tout cas il ne va pas faire un fois 100 pour Shamblerone en revanche les petits projets qui gravitent autour qui sont beaucoup moins valorisés pourraient éventuellement faire des fois 100 tu vois ce que je veux dire frère Roche je laisse le brossaire faire son travail on passe à la suite alors il y a un jeu blockchain qui pourrait connaître l'adoption massive qui pourrait être connu au delà de la sphère crypto là c'est ce qu'ils nous disent il y a un jeu blockchain qui pourrait dépasser le million d'utilisateurs actifs par jour alors on sait que le gaming est un fort potentiel j'avoue que je ne suis pas concentrée dessus parce qu'on ne peut pas suivre toutes les narratives mais c'est une narrative à ne pas négliger et je sais que dans le club alpha ça fait longtemps on avait parlé aussi d'Immutable X immutable c'est un peu la blockchain du gaming et il y a un jeu AAA probablement basé sur immutable qui pourrait exploser et d'ailleurs immutable aussi pourrait s'apprécier là ils en parlent ici ouais regarde actuellement ils sont en 42ème et immutable pourrait être dans le top 25 coins et parmi les jeux mentionnés ils parlent d'Illuvium et de Guild of Guardian je crois enfin bref et par contre il faut se méfier tous les jeux blockchain ne se vendent pas et déjà c'est ce qu'ils disent alors je crois que j'avais j'avais partagé le résumé ici ouais regarde selon Dabrattar sur la blockchain WAX déjà la blockchain WAX est leader en termes de gaming avec plus de 406 000 portefeuilles actifs et il y a un jeu qui est très utilisé qui est très populaire mais beaucoup de joueurs qui jouent à Allen World sont uniquement là pour récolter les récompenses mais ils s'en foutent un peu du jeu donc il n'y a pas d'incitation qui motive les joueurs à rester sur le long terme et c'est vraiment l'enjeu des jeux gaming comment on réussit à créer une économie où les gens restent au delà de l'aspect pécunier et comment on arrive à créer une économie qui fait que les joueurs aient envie de garder le token du jeu parce que si un joueur joue à un jeu crypto uniquement pour gagner des cryptos et les revendre ça va vraiment faire chuter la valeur du token et ce n'est pas ce qu'on souhaite donc c'est vraiment quelque chose à suivre surtout si tu suis la narrative gaming maintenant on passe à la suite Solana va continuer de surperformer Ethereum surtout qu'on voit que la DeFi sur Solana est en train de s'apprécier alors il y a aussi des gens qui sont anti Solana qui disent ouais tout le monde est en train de parler de la Solana saison mais regardez tu vois parfois non mais juste le petit graphique qui commençait à partir d'ici on se dit ah regardez ça monte il y en a ils disent ouais mais dézoomer regardez ah bon c'était là et c'est là ouais ok frérot je suis d'accord avec toi mais tu sais quoi on est des mecs virils on va pas trop parler on va en reparler à la fin de l'année à la fin de l'année 2024 pour voir si on va retrouver des points historiques tu vois ce que je veux dire on parle pas beaucoup on parle pas beaucoup on va laisser les chiffres parler d'eux-mêmes d'ailleurs dis-moi ce que tu penses du potentiel de Solana et Van Eyck pense en tout cas que Solana pourrait être dans le top 3 des blockchains par market cap et par contre c'est là où tu vois que c'est des gamins là franchement j'avoue c'est des gamins et même si je kiffe Solana je peux pas trop être d'accord avec eux mais bon je vais partager ce qu'ils disent c'est que récemment il y a un Pit Network c'est un oracle qui a fait un airdrop et eux pensent que Pit pourrait surpasser Chainlink en termes de valeur sécurisée aujourd'hui Chainlink c'est à peu près 15 milliards de dollars en TVS donc TVS Total Value Secured et Pit c'est moins de 2 milliards donc ils ont encore du chemin à faire avant de dépasser Solana mais Van Eyck pense qu'il pourrait les dépasser comme on va voir que la TVS sur Solana va augmenter après il convient quand même important de préciser qu'actuellement en termes de TVL DeFi Ethereum est toujours le leader mais là où je trouve que j'ai pas trop été d'accord avec eux c'est qu'ils sont en train de dire que Chainlink galère à trouver une adoption institutionnelle de son token Link et donc là j'ai pas ce que compris alors c'est vrai que l'utilité du Link peut parfois être remise en cause tout comme on peut remettre en cause l'utilité du XRP mais actuellement le Link se porte bien quand même c'est pour ça qu'il faut savoir que chaque entité qui te partage un papier a un biais parce qu'on peut pas dire les choses de manière neutre et là on voit que le biais est très très fort surtout que Chainlink ils sont aussi avec comment ça s'appelle déjà avec ah j'ai oublié l'institution financière si je le retrouve je te l'écrirai mais Chainlink ils sont avec des gens de la finance traditionnelle donc avant que Pit les dépasse il y a du chemin à faire mais bon affaire à suivre et là la frérot la D-PIN c'est un secteur on en avait déjà parlé l'année dernière je m'en rappelle mais c'est un secteur au potentiel très très élevé en fait ce sont les infrastructures qui sont vraiment reliées au monde réel par exemple on peut créer un opérateur téléphonique qui est basé sur la blockchain une sorte de Google Maps basé sur la blockchain et d'ailleurs ce sont deux projets que Van Eyck met en avant attends je les ai mis de manière plus simple ici tac tac EveMaper tu vois c'est un protocole de cartographie décentralisée et eux ils sont en train de concurrencer Google Street View Helium c'est un réseau de points d'accès sans fil aussi décentralisés qui vise à offrir un forfait 5G et tu sais quel est le point commun entre Helium et EveMaper c'est que ce sont deux pépites qui sont basées sur Solana tu vois ce que je veux dire attends je crois que je voulais te dire un truc sur Solana ah ouais j'allais oublier un truc une information majeure c'est que tu vois quand on parle de Solana Van Eyck il faut aussi savoir que la croissance de Solana comme je l'ai écrit entraînera un intérêt accru pour les ETF au comptant ça veut dire que Solana pourrait potentiellement éventuellement probablement être le prochain ETF blockchain qui voit le jour après l'ETF Bitcoin et après l'ETF Ethereum en tout cas affaire à suivre mais eux ils sont très 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 bullish sur Solana maintenant l'avant-dernière prédiction alors il y a les entreprises qui vont être de plus en plus intéressées aux crypto-monnaies et là ils nous parlent notamment de Coinbase Coinbase qui grâce à sa blockchain base pourrait gagner jusqu'à pourrait en tout cas avoir jusqu'à 100 millions de dollars de revenus par an et l'autre prédiction qui peut être très intéressante c'est que Van Eyck nous dit qu'il y a une grande institution financière qui pourrait créer sa blockchain quasi publique similaire à une L2 à suivre à suivre frérot tu vois ce que je veux dire franchement je pense qu'en 2024 il y a des dingueres qui vont se passer on n'est même pas prêts la dernière prédiction qui n'est pas forcément la plus réjouissante c'est que la DeFi va se réconcilier avec les KYC no your customers ce sont les méthodes de vérification d'identité c'est assez triste mais bon je pense que la DeFi ne pourra pas être le Far West bien longtemps et ça c'est notamment relié avec l'intérêt accru des institutionnels quant à la finance décentralisée et tu vois ils parlent même d'Uniswap Uniswap qui pourrait être à la tête de l'intégration des KYC pour attirer de la liquidité institutionnelle et augmenter le volume donc tu vois ça c'est pas forcément quelque chose que je vois d'un bon oeil mais j'ai l'impression qu'on n'aura pas le choix en tout cas bon là je te partagerai toutes les pépites mentionnées il y a une liste si tu veux les retenir et les dire de ton côté et là je t'ai partagé toutes les 15 prédictions de Bonheak partage-moi tes retours en commentaire c'est tout pour moi merci pour ton temps et je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo Abonnez-vous !